4 juillet 2024 bonjour donc dans la suite logique de la vidéo que j'ai faite sur les accointances idéologiques séparatistes de monsieur Rodrigue Dutouran bah écoutez je vais faire un zoom sur sa référence idéologique numéro 1 il relaie systématiquement la totalité des prises de position qui sont les siennes sur sa propre page facebook il s'agit donc d'une franco algérienne née en algérie pas une française à la base elle s'appelle ouria boutelja et c'est quelqu'un je peux vous dire d'extraordinairement controversé dans la république française aujourd'hui c'est donc une essayiste et une militante politique décoloniale franco algérienne autrice des livres les blancs les juifs et nous vers une politique de l'amour révolutionnaire 2016 et de beau fait barbare le pari du nous 2024 elle est donc la porte parole du parti les indigènes de la république qui est extrêmement controversé par beaucoup de républicains entre 2005 et 2020 on dit que sa réflexion se porte sur l'antiracisme l'islamophobie et le néocolonialisme alors moi je vais traduire c'est une extrémiste de l'antiracisme on va voir comment pourquoi alors elle est contre l'islamophobie certes elle est musulmane donc on va pas lui reprocher je la suis le problème c'est que non seulement elle est obsédée par l'antisionisme et ses propos sont très souvent et je vais en citer quelques-uns peignent dans l'antisémitisme le plus clair à cet antisémitisme s'ajoute une homophobie plus que rampante et enfin le néocolonialisme alors elle fait partie de ces deux troisième génération d'immigration qui la question de la race et des crimes de l'occident il ya ça 60 70 ans c'est une obsession est ce qu'il faut en rappel à cette femme que là ce que la france a apporté à son pays l'algérie est bien plus important que ce que les dirigeants algériens depuis la déclaration d'indépendance de l'algérie ont apporté à leur pays je rappelle que les dirigeants algériens depuis le début des années 60 appauvri le peuple algérien et se sont eux mêmes spectaculairement enrichi je me demande ce qu'une femme née en algérie vient nous faire la leçon sur une époque qui n'est même pas la sienne tout en professant par idéologie une totale méconnaissance des réalités historiques je ne suis pas en train de faire de l'algérie française un eldorado ce n'est pas le cas ce que je dis simplement c'est que quand l'algérie faisait partie de la france elle a pu fort heureusement bénéficier d'à peu près tout ce dont en métropole nous bénéficions je pense chemin de fer à l'électricité à l'eau à la lutte contre l'alphabétisme le fait d'avoir des écoles où les populations algériennes et les populations d'îles blanches ça là visiblement ça l'obsède la couleur de peau était ensemble dans ce qui s'appelle l'école publique parallèle de cette école publique mais ça c'est pas le gouvernement français qui est responsable il y avait ce qu'ils appellent des écoles confessionnelles et pas simplement pour les catholiques français de souche comme elle dit si bien et également et c'est tout à fait légitime des écoles coranique privé d'accord donc non l'histoire du colonialisme n'est pas uniquement une succession de domination ce que je veux dire par là c'est que la france et donc l'empire français ne s'est absolument pas comporté madame ça il faudrait faire un peu d'études d'histoire plutôt que de faire de l'idéologie crasse basée sur l'obsession racialiste ce que le racialisme c'est du racisme il faut bien le dire tout ramener à la couleur de peau c'est du racisme fort heureusement la france ce n'est pas ça en clair le l'apport de la france à l'algérie je le répète supérieur à l'apport des dirigeants algériens choisis par les algériens eux-mêmes depuis la déclaration d'indépendance de l'algérie l'algérie est encore dans les balbutiements de ce qu'on appelle un système de représentation plutôt que de venir nous faire la leçon pourquoi madame gère ou ria pour tel ja n'irait pas faire son travail localement dans son pays d'origine je le rappelle n'est pas la france mais l'algérie afin de faire la leçon aux dirigeants algériens pourquoi elle le fait pas d'abord parce que c'est une militante politique d'extrême gauche deuxièmement parce que elle risquerait gros sur place ce que je veux dire c'est que chez nous on la laisse librement tenir ses propos on l'invite à la télévision elle veut librement et ça se défend publié des livres les vendre en faire la promotion y compris à la télévision française payée par tous les français elle peut venir faire ça ces trucs d'un génisme sur deniers publics elle qui n'a que des critiques à formuler contre son pays d'accueil qu'est ce qu'elle fou en france cette meuf alors je vais vous lire quelques petits trucs quand même sur elle alors on va on reste dans sa fiche wikipédia qu'elle est l'objet de critiques récurrentes de la part de ses opposants qui l'accusent d'antisémitisme d'homophobie de sexisme et de communautarisme c'est ce qu'on appelle du séparatisme bon alors elle a fait des études de langue zo appliquée à l'anglais à l'arabe à lyon c'est à dire en fait on est d'accord elle a bénéficié d'un pays qu'elle accuse en permanence qui lui a quand même fait passer des diplômes gratuitement l'université française c'est quasiment gratuit elle acquiert la nationalité française par naturalisation le 28 avril 1998 et elle est salariée du monde de l'institut du monde arabe clair elle reste dans sa communauté ainsi ce qu'il faut comprendre alors elle participe au collectif une école pour tous afin de sonder en 2004 en réaction au discours du déni plus ni soumise et blédard un mouvement se positionnant contre l'interdiction du voile à l'école et définissant un féminisme paradoxal de solidarité avec les hommes de sa communauté donc on est purement dans le communautarisme je ne suis pas contre le port du voile je le dis franchement je suis pas contre je me suis déjà plusieurs fois exprimé sur le sujet je suis pour qu'on laisse les femmes musulmanes libres de le porter ou pas et je suis pour que l'on fasse je dirais qu'on puisse aider celles ils veulent s'affranchir d'un jour paternaliste et là on n'entend pas beaucoup madame vous êtes déjà sur le paternalisme sur la domination masculine dans l'acupuncture maghrébine non non ça c'est pas son sujet ça n'intéresse pas ensuite donc elle va fonder avec un certain youssef boussouma coordinateur des campagnes civiles internationales pour la production la protection du peuple palestinien ça y est on y arrive l'obsession palestinienne en fait pourquoi ces gens là sont-ils obsédés par les palestiniens on est d'accord que le peuple palestinien souffre dans sa chair d'une immense injustice et ces gens là sont des militants d'extrême gauche le fait de pouvoir défendre ces gens là ça permet de s'auréoler d'une pureté et au passage de taper on va voir comment elle s'y prend à fond non seulement sur israël et sa politique ça ça se conçoit sur les israéliens va avoir une phrase tout à fait raciste à leur égard un peu plus tard je la signe mouvement dont elle devient la porte parole et qui se fait connaître en janvier 2005 avec son appel nous sommes les indigènes de la république les blédards devient au sein du mire le collectif le collectif féminin du mouvement des intérêts dénonciation du passé colonial de la france de lutte contre les discriminations dont sont victimes les descendants des populations voilà c'est ça c'est la victimisation on est des pauvres chéries à qui la méchante université française a offert des études quasiment gratuites on est des victimes d'accord et plus largement contre l'idéologie raciste et colonialiste qui sont heureux soutendraient les politiques sociales actuelles de l'état français c'est sûr que notre état extraordinairement raciste envers les populations d'origine maghrébine non mais sérieusement 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 c'est avec ce genre de discours qu'on fait monter le front national parce que là c'est l'exclamisme pur ce qu'elle sort donc elle veut redonner leur place dans l'histoire de france aux histoires multiples de tous ceux qui vivent en france aujourd'hui oui alors elle veut aussi réécrire nos manuels d'histoire c'est ça l'extrême gauche radicale les woks et consorts ça veut faire le ménage dans notre histoire meuf t'es même pas née sur notre sol t'as pas droit t'as pas droit au chapitre t'es pas historienne faire ta gueule non ouvre là mais ferme ta gueule tu seras toujours archi minoritaire dans mon pays alors elle remporte le prix combat contre l'islamophobie machin chouette alors elle est invitée par un professeur novembre 2017 à limoges à l'université à l'occasion d'un séminaire d'études décoloniales parce que ce genre de merde évidemment ça a franchi les murs de l'université on a que ça à foutre que de d'étudier les les mouvements d'extrême gauche et de leur donner une caisse de résonance ça là dessus je veux pas dire mais les pas les mouvements patriotes que j'aime pas forcément ils ont pas tort là dessus en disant que l'université française ça devient super poreux par rapport à ce genre de discours super extrémiste à tendance racialiste et raciste ce qui provoque une polémique bien sûr du fait de ces prises de positions controversées dans un premier temps le président de l'université assume cette sollicitation avant d'annuler sa venue évoquant un risque de trouble à l'ordre public et la ministre de l'enseignement supérieur frédérique vidal à l'époque appelle pour sa part les universités à la vigilance bah oui c'est de la nitroglycéride ce genre de monde ensuite bon elle démissionne son branle alors qu'elle fait le parti des indigènes de la république c'est-à-dire qu'elle fait de la politique d'accord alors l'historien français gérald moiriel que je ne connais pas je le cite en se définissant eux mêmes avec le vocabulaire de ceux qui les stigmatisent les porte-parole de ce type d'association pérennisent le système de représentation qui les exclut c'est l'avantage de la victimisation on a trouvé ce genre de défaut majeur dans ce qui s'appelle l'ultra féminisme radical c'est exactement les mêmes défauts d'accord c'est une espèce de focalisation obsessionnelle alors les ultra féminisme c'est sur le fait qu'on est des pauvres femmes victimes par essence et que par essence un homme est un violeur ça on a entendu ça on a également ça chez les lgbt dans les tendances les plus hard et on retrouve évidemment ça dans dans l'islamisme radical et dans le décolonialisme de cette de cette piquée de ouria butelja évidemment toutes ces structures sont sous sous la bannière mélenchon tous tous ils les rassemblent tous alors elle va utiliser un mot qui s'appelle sous chien en 2007 bon ça là dessus elle a pas tort on va lui foutre la paix alors racisme anti blanc et accusations de racisme alors là vous allez voir c'est costaud en juin 2012 ouria butelja fait partie des signataires d'une tribune dénonçant le texte d'orientation adopté pour trois ans par le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples brab à son congrès de 2012 à bobigny notamment les références fait au racisme anti blanc courrier à boutelja déclare le brab a peur d'être taxé d'islamo gauchistes et veut devenir respectable en 2016 au cours d'un débat dans l'émission ce soir ou jamais le politologue thomas guénolé interpelle ouria butelja également invité en déclarant il y a une partie de l'antiraciste et cela me fait beaucoup de peine de dire cela est devenu raciste je parle de vous madame boutelja il poursuit en accusant madame boutelja d'être raciste misogyne et homophobe en citant son livre les blancs les juifs et nous vers une politique de l'amour révolutionnaire selon monsieur guénolé madame boutelja explique que je cite le livre si une femme noire est violée par un noir c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire mais bien entendu définit tout par la couleur de peau ok vers une femme noire elle est noire c'est pas une française non c'est noir madame boutelja la laisse dans sa case de négresse c'est ça c'est vraiment ça c'est odieux ces idées là odieux et rick azan auteur éditeur de l'ouvrage de boutelja réagi dans la revue lundi matin en qualifiant les propos de guénonais délucubra sur bain tire évidemment l'extrême gauche repeint les éléphants en rose alors boutelja explique en effet qu'elle entendait par là qu'en raison de la discrimination subie par les hommes noirs et nord africains en france il était compréhensible que les femmes noires et nord africaines rendront des difficultés à porter plainte contre eux le cas échéant cela serait perçu comme un vecteur de potentielle violence plus grande que celle que subirait un homme blanc ou pas des mêmes choses elle compare des trucs totalement incomparables quelle bouillie intellectuelle cette posture est synthétisée par cette citation je cite madame boutelja je n'ai jamais porté plainte parce que je voulais vous protéger je ne pouvais pas supporter de voir un autre homme noir en crise très bien et ben laissons dans ce cas là tous les criminels qui se trouvent être d'origine africaine libres selon ce ce qu'explique cette cette lettre cette ménette alors féminisme et voile islamique pour y abouter le jade dénonce le féminisme blanc c'est à dire les courants et les expressions du féminisme qui sont perçus comme se concentrant sur les luttes des femmes blanches tout en omettant de traiter les formes distinctes d'oppression auxquelles sont confrontées les femmes des minorités ethniques et les femmes dépourvues d'autres privilèges et qui finissent par marginaliser les femmes racisées qui en france sont souvent issus de l'immigration postcoloniale alors ce qui est extraordinaire c'est que en fait elle va prendre par exemple les femmes d'origine maghrébine en fait elle en elle en fait un ensemble de petits pois je veux dire il n'existe pas de femmes d'origine maghrébine riche les les nanas qui vont avec leur tchador dépenser des dizaines de millions à venus montaigne pour elle ça n'existe pas tout aussi elle les met dans dans la même case que les que les racisés que les opprimés je veux dire on en est là on appelle ça de la pensée c'est une blague elle se prononce à plusieurs reprises contre l'interdiction du port du voile voyant dans cette interdiction une pratique néocoloniale et bien sûr et alors attention une nouvelle affaire de réflexion non mais allons-y mais allons-y les comparons les choses incomparables on veut lui rappeler le contenu même de la paire de réflexion je veux dire il s'agit d'un homme totalement innocent qui a été accusé à tort par les antisémites dans le corps de l'armée française et qui a risqué de perdre sa liberté c'est ça l'affaire de réflexion c'est quoi le rapport avec le voile madame excusez nous pour elle exiger des jeunes filles musulmanes qu'elle quitte le voile revient à ce qu'elle sent plus d'une part de leur identité alors je peux pas lui donner tort là dessus ce que je veux dire par là c'est que jeune femme musulmane ou une femme musulmane si elle a en son voilà c'est sa lecture du coran elle a le droit et elle choisit en toute liberté sans aucune pression notamment familiale ou masculine de mettre le voile effectivement la liberté telle que nous la concevons en france ne doit pas s'arrêter à la porte de cette femme et donc ça doit l'englober là dessus je la suis alors elle va dire mon corps ne m'appartient pas aucun magique cardorale ne me fera endosser un nom d'autre en sud par et pour des féministes blanches alors ça n'a rien à voir avec les féministes blanches mes lettres encore une fois elle va prendre quelque chose de juste et elle va le racialiser c'est à dire qu'elle va elle va nous foutre la couleur de peau en fait moi je suis pas un mec pour elle je suis un blanc un blanc un dominateur là le fait que je lui réponde pour elle ça va être de l'oppression je je vous jure ça fonctionne comme ça c'est taré c'est vraiment une taré et sur le plan intellectuel c'est une forfaiture absolue continuons accusation d'antisémitisme là vous allez voir c'est pas mal donc elle pose en 2013 sur une photographie en souriant près d'une banquette où il est écrit les sionistes aux goulags alors elle a parfaitement le droit d'être comme moi anti-sioniste alors moi je définis l'anti-sionisme le mien c'est absolument pas être contre les israéliens c'est permettre aux israéliens d'être en paix avec leurs voisins palestiniens et c'est quelque chose qui dit parce que je rappelle le sionisme c'est à la base c'est un nationalisme comme il existe un nationalisme français ou un nationalisme algérien donc moi je n'aime pas le nationalisme dans son ensemble je suis anti nationaliste et donc par déduction logique anti-sioniste et conditionniste n'a absolument rien à voir avec contre les israéliens eux mêmes quelles que soient leurs opinions politiques fustelles extrémistes ils ont le droit simplement je ne poserai jamais devant un panneau qui les envoie au goulag parce que le goulag on sait ce qu'il s'y passait madame c'est un peu les campes de concentration du rss alors selon pierre andier andré taguier politologue et historien est un spécialiste sujet en france de l'antisémitisme et la lutte contre celui ci elle n'hésite pas à appliquer la célèbre formule de jean paul sartre de la presse à face des taux d'années de la terre de france panon à la lettre au conflit israélo-palestinien parce que vous êtes déjà elle juge que sartre s'est trahi lui même en défendant le droit à l'existence d'israël je cite la dame sartre a survécu car l'homme de la préface des damnés de la terre n'a pas achevé son oeuvre tuer le blanc je répète tuer le plan d'accord c'est symbolique la bonne conscience blanche de sartre c'est elle qui l'empêche d'accomplir son oeuvre liquider le blanc pour exterminer le blanc qui le torture il aurait fallu que sartre écrive deux points attention abattre un israélien fait faire d'une pierre deux coups supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé reste un homme mort et un homme libre se résoudre à la défaite ou à la mort de l'oppresseur fut-il juif c'est le pas que sartre n'a pas su franchir heureusement moi j'aime pas sartre c'est là sa paillite le blanc résiste le philosémitisme n'est-il pas le dernier refuge de l'humanisme blanc et voilà comment on patauge dans l'antisémitisme le blanc crasse elle déclarera en 2020 et ça fera polémique je cite la dame on ne peut pas être israélien israélien il ne s'amor on ne peut pas être israélien il ne s'amor dites ça aux nouveaux-nés dites ça aux petits israéliens dans les écoles dites ça aux victimes les bébés les enfants qui ont été tués par les fous du Hamas en septembre en fait vous l'avez bien cherché madame Boutelja vous dit que vous n'êtes pas innocent comme vous n'êtes pas innocent le fait que le Hamas vous ait massacré ce n'est que légitime la meuf est soi-disant une intellectuelle elle est accusée évidemment d'antisémitisme l'homophobie maintenant en 2013 dans le contexte du débat sur le mariage homosexuel madame Boutelja déclare que le mode de vie homosexuel n'existe pas dans les quartiers populaires meuf je ne sais pas où tu habites alors le mode de vie homosexuel n'existe pas dans les quartiers populaires c'est une blague mais où est-ce qu'elle vit cette meuf et elle ajoute ce qui n'est pas une tare et elle dit le mariage pour tous ne concerne que les homos blancs ah ouais ah ouais je peux lui citer des tas de maghrébins qui se sont mariés entre eux ou avec son obsession des blancs je traduis des français de deux ou trois ou cinquième génération d'origine maghrébine se sont mariés avec des français de sush d'accord et pourquoi c'est possible madame parce que ce sont des français et que justement ces français d'origine maghrébine qui sont homosexuels et qui se sont mariés avec d'autres hommes n'écoutent pas des tarés dans votre chambre vous voyez alors elle va préciser que ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de pratiques homosexuelles dans les quartiers encore heureux qu'elle a eu sur comment ça s'appelle cité beurre qu'elle parle à son copain voilà comment il s'appelle celui qu'on voit souvent à la télé le petit moustachu qui est au beau qui allait sur cité beurre qu'on le trouvait sur cité beurre un mec de Mélenchon le député du nord en précisant que ça signifie qu'elle n'est pas prioritaire et qu'on a d'autres choses beaucoup plus importantes et urgentes meuf tu parles pour toi tu parles pour toi tu n'es pas légitime à parler au nom d'homosexuel d'origine maghrébine pourquoi ? parce qu'à ma connaissance tu n'es pas homosexuel donc occupe-toi de ton cul et encore une fois va faire la leçon en Algérie parce que tu es né là-bas le sociologue Daniel Welser Lang commente à ce propos dire que des personnes n'existent pas comme le fait douter le tja alors qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour les voir c'est de l'homophobie bah oui forcément l'association Le Refuge juge quant à elle qu'un tel discours risque de stigmatiser encore plus les jeunes homosexuels des cités mais évidemment évidemment cette meuf veut renvoyer les ce qu'elle appelle les indigènes au Moyen-Âge c'est ça pour elle les indigènes c'est des arriérés je veux dire elle est dans ses combats alors qu'on est en train de conquérir des libertés c'est quand même hallucinant elle rame à contre-courant et elle se dit progressiste ce sont des rétrogrades ce que je suis en train de dire c'est les curés en l'occurrence des imams des imams de la pensée c'est ça l'islam radical elle affirme également l'homme arabe qui fait son coming out c'est un acte de soumission à la domination vous voyez le truc en fait toi Mohamed qui est français qui t'assume en tant qu'homosexuel qui a 30 ans et qui décide à 23 ans de le dire en toute liberté en fait non tu ne te libères pas tu te soumets que dit la grande prêtresse de Rodrigue du Courant hallucinant elle estime que la discrétion pour les homosexuels fait partie de la culture maghrébine ça c'est vrai et en constitue une caractéristique oui mais la communauté maghrébine en France je suis désolé fait partie de ce qui s'appelle la France alors si on est sur ce qu'on appelle le séparatisme et le communautarisme comme toi dans un siècle ce que tu appelles la communauté maghrébine grâce à des creluches de ton genre n'aura pas bougé d'un iota fort heureusement tu n'es pas représentatif de cette communauté ce qui veut dire que cette communauté que tu y sois d'accord ou pas va continuer et c'est heureux et bien par capillarité adopter un certain nombre pas tous des codes de son pays de où il vit puisqu'ils sont français je te le rappelle on est français avant d'être musulman ou d'être je ne sais pas quoi ça tu confonds la réalité juridique et tes obsessions racialistes et culturelles dans le même ouvrage elle écrit à propos des homosexuels arabes qui font leur coming out alors écoutez ça les blancs lorsqu'ils se réjouissent du coming out du mal indigène c'est à la fois par homophobie et par racisme comme chacun sait la tarouze n'est pas tout à fait un homme ainsi l'arabe qui perd sa puissance virile n'est plus un homme dans l'émission télévisuelle ce soir ou jamais du 16 18 mars 2016 intitulé comment réconcilier les consacres racistes Thomas Guénolé encore une fois citera les deux dernières phrases de ce passage pour l'accuser donc on faut on va arrêter là parce que vous voyez que c'est quand même du lourd donc voilà la bouillie de monsieur Ducourant monsieur Ducourant qui je le je vous en informe ou que vous ne le sachiez pas ça ça m'a été confirmé en 2017 on parle d'un mec d'extrême gauche vota Macron et qui sauta de joie le soir de l'élection en 2017 d'Emmanuel Macron pour finalement tout rejeter une fois que le mec pour lequel il a voté était élevé admirer la cohérence du mec c'est comme Mélenchon Mélenchon vous appelle à faire barrage contre le Front National c'est à dire à voter Macron qui vous met dans son programme de manière extrêmement lisible la réforme des retraites et puis une fois que Macron est élu Mélenchon demande à ce que vous alliez faire les oseaux dans la rue pour lutter contre la réforme pour laquelle il vous a appelé à voter c'est ça l'extrême gauche c'est le grand écart permanent entre tout et son contraire donc voilà la bouillie idéologique véhiculée par cette cette femme est dangereuse sur le plan idéologique ce que je veux dire pas là c'est qu'elle a parfaitement le droit d'exprimer mais fort heureusement il y a des Caroline Fourestre des Thomas Guénolé et Christophe Frost qui s'érigent mais en frontale contre ce genre d'idées puantes rétrogrades racistes parce que racialistes et qui vous assigne vous ce qu'il y a à peine la communauté maghrébine musulmane ce que vous voulez à votre identité raciale à votre couleur de peau à votre présupposé appartenance à une caste victimaire d'une époque que vous n'avez même pas connue je veux dire ça serait la grand-mère de Mme Boutinja qui tiendrait ce genre de propos parce qu'elle fut elle fut de l'époque de l'Algérie française ça aurait autrement de plus de la gueule mais la meuf est née en 1973 et elle n'est même pas née en France et elle vient chez nous nous faire la leçon créer un partit politique dans ce pays de dominateurs blanc qui la laisse exprimer ces saloperies et qui fort heureusement commence à foutre des verrous je veux dire des verrous sur le plan légal c'est à dire que l'appel au séparatisme en France c'est compris pour ce que c'est c'est un ennemi de la république il faut être clair un ennemi donc qu'est-ce qu'on fait contre un ennemi on lutte contre cet ennemi et bien voilà à qui se rattache M. Rodrigue vous voyez que c'est Jojo un homosexuel qui se met à défendre quelqu'un qui est homophobe qui est antisémite qui est racialiste et donc raciste et qui se réclame des valeurs en plus complètement opposées à ce que je viens de dire donc soit on a affaire à un abruti soit on a affaire à un agent double je veux dire c'est l'un ou l'autre ou les deux ok donc étonnez-vous avec ce genre de bouillabaisse idéologique dans la tête comment on en arrive à tout ce que j'ai dénoncé dans les vidéos précédentes d'accord voilà c'était donc la papesse de la bouillie intellectuelle qui habite le cerveau dérangé de Rodrigue du Courant où il y a buté déjà quelqu'un vraiment de très 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 nocif sur le plan sur le plan idéologique merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté